Voilà, très bien, les bras derrière, hop, oui, stay down and touch, et bien, bien, hop. La troisième semaine de préparation, c'est la plus dure dans tous les clubs, parce qu'en fait lors des deux premières semaines, malgré que la charge de travail soit importante au niveau du temps, l'intensité est quand même relativement modérée, bien qu'elle va quand même sur la fin de la deuxième semaine plus en intensité. Ici, le temps de travail va être peut-être un petit peu moins important, donc moins de volume, mais l'intensité est plus importante, avec aussi une plus grande répartition au football par rapport au physique. Donc voilà, la troisième semaine, c'est toujours un peu la semaine la plus importante au niveau de l'intensité. Une préparation idéale, bien souvent, on tape sur six semaines, avec trois phases dans ces six semaines, donc trois phases de deux semaines. Ici, nous en avons cinq, ça a été un choix que nous avons opéré, et c'était un choix qui en fait s'imposait à nous, étant donné que l'entraînement, se reposer, c'est aussi s'entraîner, et que nous avions eu une saison relativement longue, avec certes trois semaines de pause avant les playoffs, mais qui ne vous permettait pas non plus de se reposer. Donc chacun sait qu'une saison en Belgique, c'est six semaines de préparation, et puis après, une année à plat régime, étant donné que vous n'avez même pas de récupération entre la première partie et la deuxième partie de l'année, à savoir qu'on ne récupère pas spécialement à Noël. Donc il fallait faire un choix, et le choix à un moment donné, c'est aussi de se reposer, régénérer. Ce sont des humains que nous avons, pas des Formule 1. Donc sur une Formule 1, on change facilement une pièce. Chez un humain, s'il y a de la caisse, il faut attendre longtemps. Donc d'abord, se reposer, et puis à l'heure après, partir sur une préparation un peu plus courte. Ce n'est pas grave, ça décale un peu les choses. On peut aussi considérer que la première semaine avec les matchs peut aussi être une semaine encore de transition entre la préparation et la saison sportive. Il y en a qui vont trop haut, soyez rasant, et puis le transfert de course avec le genou haut, toujours. ... ... ... ... ... ... Je peux quand même franchement comprendre qu'un entraîneur de foot veuille tout contrôler parce que quand on regarde les choses d'un peu plus près, on se rend compte que c'est quand même un métier avec de très gros risques. On discute ensemble de ce qu'on doit faire, on aménage. Moi, quand je veux faire quelque chose, je lui dis et puis ça se met toujours bien. Après, il ne contrôle pas spécialement ce que je vais faire. Les premières, peut-être les premiers entraînements, il avait peut-être un œil un peu plus attentif, mais c'est pour voir si ça colle aussi. On ne sait jamais qui on a en face de soi. Donc, en effet, il est là, il est présent, mais c'est peut-être une très bonne chose pour l'application des joueurs. Moi, il me laisse travailler comme je le souhaite et c'est relativement important parce que ce qui veut dire que nous avons une relation de confiance. Les joueurs travaillent franchement très bien. C'est un petit peu ce qui arrive quand on a un entraîneur qui a une main de fer dans un gant de velours parce qu'au bout du compte, ce n'est pas du tout la stasie ici. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses à respecter et que les joueurs doivent être impliqués à l'entraînement et que l'entraîneur y veille. Du coup, ça oblige les joueurs à avoir une application maximale. Ce n'est que bénéfique pour tout le monde.